bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette de mac and cheese un classique dans la cuisine américaine alors pour ce faire vous allez tout d'abord faire cuire 400 grammes de macaroni c'est un plat pour six personnes on va dire ensuite dans votre robot vous allez insérer le mélangeur et 200 grammes de lardons fumée nous allons les faire revenir tranquillement avec le programme slow cook p1 durant cinq minutes sans le bouchon afin que l'humidité s'échappe par l'orifice à l'issue des cinq minutes vous ouvrez donc le couvercle vous ajoutez 40 g de beurre demi sel que vous avez coupé en petits cubes 500 millilitres de lait moi j'ai mis du lait entier mais évidemment vous pouvez mettre du lait écrémé ça marche tout à fait bien ou du lait de millier crémé peu importe vous allez assaisonner à votre convenance avec du sel du poivre vous pouvez ajouter de la muscade je n'en mets pas car les enfants à la maison n'aiment pas ça ajouter 40 grammes de farine et vous allez ajouter deux cuillères à café de sauce worcestershire je la prononce certainement très très mal vous trouvez cette sauce dans le rayon cuisine du monde dans votre supermarché il ne vous reste plus qu'à relancer le programme slow cook p2 cette fois ci pour dix minutes à l'issue des dix minutes vous ajouterez 200 g de cheddar râpé moi j'ai pris du cheddar rouge en fait en réalité c'est le seul que j'ai trouvé dans mon supermarché donc ça me fait un peu plus d'un sachet parce que le sachet sachet de 160 grammes je crois et nous allons maintenant relancer le robot en vitesse 3 à 90 degrés pour une minute afin de faire fondre le cheddar nous voilà rendu à l'étape du dressage donc vous allez verser l'intégralité de vos macaronis à cuites dans le fond d'un plat à gratin et vous allez tout simplement verser au dessus votre votre préparation fromagère au cheddar et au lardons vous pouvez saupoudrer votre préparation de chapelure comme je l'ai fait moi même chapelure que j'ai réalisé avec mon compagnon de moulinex ou alors passer votre plat tel quel au four il vous faudra enfourner votre mac and cheese à 210 degrés durant 15 minutes et vous pourrez le déguster j'espère que cette recette vous a plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons de moulinex